Valérie bonjour alors on se quitte plus la semaine dernière c'était pour le l'avenant le calendrier de l'avenant on va dire grandeur nature géant on était là on va diffuser le petit reportage d'ailleurs vendredi soir à 19 heures parce que c'était fort sympathique et puis là c'est pour bien sûr le marché de noël de claré qui s'annonce faramineux ben faramineux je sais pas mais oui en effet c'est un grand marché de noël on a à peu près 70 exposants quand même donc oui alors 70 exposants moi j'ai le programme sous les yeux voilà je le montre comme ça voilà il y a quand même il y a vraiment de quoi faire quoi oui je pense qu'on va pas s'ennuyer oui voilà alors la programmation ça démarre on va dire le samedi et puis alors on va peut-être pas lire toute la programmation parce qu'il y en a ça commence à partir de 10 heures jusqu'à 17 heures avec l'ad un moment aussi là très fort puisque à 17h30 il y a le feu d'artifice oui voilà cette année on a prévu un feu d'artifice pour clôturer le marché et avant ça il y aura aussi une retraite au flambeau pour les enfants le temps que la nuit tombe vraiment avec alors il ya un concert de noël en fait il faut passer tout le samedi à claré si j'ai bien compris le samedi à claré il ya des animations il ya de quoi acheter ses cadeaux de noël préparer les fêtes alors et puis toute la journée bien sûr il ya la fameuse rencontre avec le père noël avec la photo oui tout à fait alors ça c'est l'association des parents d'élèves de l'APEC qui organise un instant photo donc du coup toute la journée vous pouvez faire des photos au père noël et à partir de 14 heures il ya aussi une un jeu de pistes qui va être lancé par le père noël le dire de ce programme de noël sur claré avec aussi là une nouveauté pour les plus grands et les plus courageux pour affronter si je ne me trompe pas qu'est ce qu'ils vont affronter les jeunes un rennes en fait c'est un rodéo un rodéo mécanique alors l'été on le voit plutôt sous forme de taureau et là c'est un rennes c'est sous forme de rennes mais chaque chaque noël à claré ça se passe comme ça ou là c'est l'exception qui fait la règle c'est la deuxième c'est la deuxième édition que ça se passe comme ça oui et alors déjà on avait deux structures complables cette année on en a trois il y en a une petite pour les plus petits châteaux qui va jusqu'à peu près six ans après il ya un grand parcours qui fait plus de dix mètres de long pour on va dire elle est un peu plus grand et vraiment cette année on a rajouté ce rennes mécaniques qui peut faire pour les adultes aussi et il ya un animateur du coup de la société crazy events qui qui fait des réglages en fonction de la capacité physique de chacun donc c'est adapté et alors on connaît la 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 descente aux flambeaux en montagne ça c'est très connu mais la descente aux flambeaux à claré ça se passe comment oui c'est ça on va faire on va on va marcher dans les rues de claré avec les flambeaux oui ça c'est extraordinaire et puis il ya des balades en poney enfin un programme vraiment très 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 chargé comment se passe noël dans la commune de claré alors nous on a eu la chance la semaine dernière de pouvoir venir pour voir un petit peu comment se dérouler ce carnet de l'avant puisque là aussi c'était une originalité quelque part comment ça se passe comment tu perçois un petit peu toutes ces festivités est ce que les gens jouent le jeu est ce qu'ils participent ça ça dépend c'est variable un peu suivant les quartiers donc il y en a pas mal qui illuminent leur maison après voilà il ya les rassemblements qu'on organise pour les calendriers de l'avant où chacun participe et bien de bonne volonté donc c'est assez convivial je vois aussi marqué lancement de la mission à la rescousse du père noël qu'est ce que c'est ça ah ben ça c'est un peu une surprise alors on va pas trop en dire voilà non mais il y aura ce lancement d'un jeu de pistes en fait par le père noël d'accord en tout cas tout voilà donc les enfants sont invités à venir vers 14 heures vers le vers au niveau du stade alors on précise c'est pas que pour les claretins je pense qu'on dit ça comme ça ah ben non pas du tout oui oui tout à fait non non c'est pas que pour les claretins non bien sûr c'est vrai que c'est beaucoup basé on s'appuie beaucoup sur nos associations donc il y a quand même neuf de nos associations qui participent pour animer pour les chants pour la danse pour pour tout un tas de choses mais c'est ouvert à tout le monde bien sûr et puis on l'a dit ouais et puis on l'a dit je m'excuse plus de 60 stands ça veut dire que là au niveau des stands il y aura à peu près de tout comment vous les sélectionnez vous avez fait un appel pour que oui voilà on a fait l'appel a commencé depuis le mois de juillet en fait ah oui et donc oui oui on a commencé assez tôt et les gens se sont portés nous ont envoyé leur candidature et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un peu un peu de tout en fait de la décoration des bijoux de toutes matières il ya aussi bon des stands d'alimentation bien sûr oui et et de la restauration aussi sur place pour manger pendant on a on organise une pause musicale avec un groupe le duo maca qui était déjà venu l'année dernière qui était fort sympathique et donc on l'a repris cette année on rappelle l'événement c'est le marché noël de claré samedi 9 décembre 9 heures 18 heures avec un programme si ce n'est vraiment très 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 chargé pour passer de bonnes fêtes en tout cas pour les commencer parce qu'elles sont pas finies bien sûr oui non ça fait que commencer c'est ça pour les préparer voilà pour les préparer pour se mettre en jambes ça c'est aussi très important on va parler alors ça se passe sur la place principale de la place principale voilà de claré ça si les gens vont à claré ils peuvent pas se tromper là aussi pareil pour stationner je pense que tout est mis en place au niveau des parkings en fait du coup le centre du village au niveau de la place sera piéton donc et donc on a un parking soit derrière le stade soit au niveau de la maison des associations valérie si tu devais sélectionner je sais que cette question a les pièges si tu devais sélectionner l'un des moments qu'il ne faut absolument pas louper ce samedi à claré ça serait quoi ah ben venez à 14 heures venez à 14 heures pourquoi à 14 heures à bas c'est le lancement de la mission la mission à la rescousse du père noël voilà parfait le rendez vous il est noté c'est à claré c'est ce samedi 9 décembre 9 heures 18 heures on rappelle un claré c'est situé au niveau c'est un peu plus loin que saint mathieu quoi voilà c'est ça une quinzaine kilomètres au nord de saint mathieu je dirais voilà très facile d'accès merci beaucoup valérie merci au revoir